bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne le voyage d'éléakim j'espère que vous portez bien j'espère que vous avez passé un très beau mois de février mois de l'amour pour ceux qui célèbrent la fête de la saint valentin alors j'espère que vous avez su profiter des bons moments ensemble alors aujourd'hui on se retrouve mes chers amis pour le tirage des énergies sentimentales pour le signe de la vierge alors bienvenue les vierges bienvenue à tous les autres signes également je tiens à préciser à nouveau comme à l'habitude que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général qu'il est possible que vous ne vous reconnaissiez pas nécessairement dans ce qui va être dit alors je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire également les vidéos correspondantes pour trouver un complément d'information je vous rappelle également que les tirages sont des tirages de probabilité et non de fatalité donc vous avez toujours le choix de changer le courant des choses donc quand vous êtes averti de quelque chose vous pouvez décider de changer le cours des choses la clé ici c'est un rappel tout simplement pour vous dire que c'est vous qui détenez la clé de votre destinée et que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les informations reçues donc voilà si toutefois vous avez besoin d'un tirage personnalisé n'hésitez pas à communiquer avec moi à l'adresse qui apparaît en barre d'infos ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure de vous envoyer les tarifs également et de vous faire votre tirage personnalisé donc voilà alors on va commencer tout de suite pour vous mes chers vierges je commence avec la lecture des cartes pour les couples et par la suite je ferai la lecture pour les célibataires donc pour vous mes chers vierges qui sont qui sont en couple on voit ici avec le chevalier de couple que vous êtes une personne vous êtes un ou une amante chaleureux chaleureuse aimant aimante une personne sensible une personne charmante vous êtes le chevalier de couple nous nous dit aussi que vous êtes beaucoup à l'écoute vous vous engagez sérieusement et sincèrement aussi donc en tout cas il n'y a pas à s'inquiéter par rapport à votre engagement dans cette relation là mais on va voir plus loin qu'il y a peut-être une petite problématique qui pourrait en devenir une grande aussi alors vous avez tout ce que vous pourriez demander en amour on a le 10 de denis ici donc ça ça nous montre que vous êtes en général comblé vous avez tout ce que une personne pourrait espérer à retrouver dans une relation amoureuse donc parfois ça peut aussi être assez superficiel mais ici on voit quand même que vous êtes comblé presque peut-être à tous les niveaux ça va bien votre relation va bien il ya de l'amour entre vous d'accord le seul le seul problème j'allais dire petit problème mais je ne dirais pas petit problème parce que parfois un petit problème peut en devenir un grand si on n'y prête pas attention si on si on ne le si on ne travaille pas dessus alors ici on a le 2 de denier inversé alors le seul petit le seul problème qui pourrait en devenir un grand c'est qu'il y a une notion d'indécision ou de choix difficile à faire mais à ce moment-ci du tirage je ne sais pas encore de quoi il s'agit exactement mais on voit qu'il y a un choix qui a une indécision de vous peut-être de votre partenaire si je continue plus loin je crois plus que ça vient de votre partenaire d'accord si on continue on va continuer un peu plus loin pour voir un peu de quoi il peut s'agir on continue ici avec l'as de denier donc depuis le début de cette relation là vous vous sentez comblé peut-être vous vous sentez en sécurité tout va bien du moins c'est votre ressenti à vous parce que vous êtes dans une relation stable ça fait des années probablement ou des mois bon peu importe il ya une certaine stabilité vous sentez qu'il y a beaucoup d'amour et vous vous avez aussi beaucoup d'amour pour l'autre personne vous vivez en harmonie vous n'avez pas nécessairement de grandes disputes vous savez que vous vous êtes heureux et vous sentez vous sentez l'autre personne pardon heureux ou heureuse donc pour vous c'est un cadeau d'avoir cette personne dans votre vie comme les as sont des cadeaux donc c'est un cadeau parce que vous êtes comblé vous vous sentez bien dans cette relation là par contre si on continue un petit peu plus loin on a la lune inversée donc ce que ça me dit c'est que ce que j'ai ressenti dans ce tirage là c'est qu'il ya quelque chose qui est caché alors vous vous sentez bien votre partenaire aussi en tout cas dans votre impression mais peut-être que votre conjoint ou votre conjointe a une peur secrète de vous avouer quelque chose moi c'est ce que je ressens dans ce tirage là quelque chose peut-être en rapport avec ses émotions c'est une peur secrète mais c'est une peur secrète et profonde aussi d'accord alors c'est pour ça que ça touche à ses émotions parce que on voit ici qu'une notion de choix d'indécision alors si ça va bien dans votre couple pourquoi la personne aurait une peur secrète et profonde avec une indécision donc on continue un petit peu plus loin encore alors c'est ce qui me permet ici de dire que c'est soit au niveau de ses émotions par rapport à vous ou peut-être par rapport à une situation mais ça peut aussi être en rapport avec sa sexualité ou avec votre sexualité le rapport que vous avez au niveau sexuel ou à sa vie sexuelle à elle à cette personne là d'accord donc ce que je veux dire ici ça pourrait être qu'elle a un problème au niveau de sa propre sexualité ou bien elle a un problème avec la la façon que vous avez de tous les deux de découvrir la sexualité ensemble ou bien c'est peut-être elle a une vie sexuelle à côté à côté de votre couple donc c'est pour ça que je vois ici une certaine indécision un choix difficile à faire là je suis pas en train de vous envoyer dire à votre partenaire conjoint ou conjointe que elle est en train de vous tromper d'accord donc c'est il faut évaluer il faut aller voir qu'est ce qui se passe à ce niveau là la force ici on peut parler de tempérament mais oui on peut parler de sexualité en la maîtrise des pulsions et tout donc à essayer d'aller investiguer un peu sans nécessairement être dans l'accusation parce que parfois ça peut être quelque chose de très profond on ne sait pas ce que la personne a vécu dans sa vie alors peut-être la personne n'a pas voulu vous révéler cette partie là de sa vie aussi donc il faut faire attention peut-être mettre un peu même des gants blancs mais aller chercher quand même des des informations pour être mieux à même de combler la personne de de s'assurer que ça va bien même à ce niveau là c'est important dans une relation de couple on continue ici avec le jugement inversé donc vous le fait que vous vous sentez bien dans cette relation là que tout va bien vous sentez que l'autre est bien aussi avec vous que vous sentez son amour mais vous n'avez rien vu passer justement à ce niveau là d'accord et c'est ça c'est très normal aussi quand tout quand tout semble bien aller parfois on peut en échapper parce qu'on a vu ici au début avec le chevalier de coupe que vous êtes une personne très très à l'écoute de l'autre mais c'est possible on est tous humains on peut faire des erreurs aussi c'est possible que vous n'ayez pas vu passer ce côté là d'accord avec le jugement donc vous avez peut-être oublié d'être à l'écoute mais à ce niveau-là au niveau de votre sexualité de couple on a le pape inversé aussi qui s'est présenté donc votre partenaire a peut-être envie d'outre passer les barrières de vos valeurs conjugales moi c'est ce que ça me dit ici pour une raison pour une autre donc outre passer les barrières de vos valeurs conjugales ça peut être toutes sortes de choses ici on parlait de choix d'indécision peut-être que la personne aura envie si elle ne se sent pas comblée au niveau sexuel dans votre relation peut-être que la personne aura envie d'aller explorer sa sexualité avec une autre personne sans nécessairement avoir d'engagement émotionnel ou bien ça peut être tout simplement avoir envie d'outre passer vos valeurs conjugales explorer d'autres d'autres avenues au niveau de votre sexualité pour lesquels peut-être vous avez une réticence donc il faut investiguer d'accord ensuite si on continue on a le 3dp donc si votre partenaire ose vous en parler peut-être que vous allez en souffrir de cette révélation c'est possible que vous souffriez de cette révélation mais c'est nécessaire parce que ça fait trop longtemps qu'elle vous a caché cette problématique ou ce manque ce manque quelconque peu importe de quoi exactement il s'agit mais ça fait trop longtemps que votre partenaire vous a caché vous a caché cette révélation là donc c'est nécessaire parfois on souffre de ça mais si on s'aime vraiment on est capable d'accepter et de passer à autre chose d'apporter des améliorations des rectificatifs aussi avec le pape aussi ça peut nous parler de rectification de certaines choses alors si on continue un peu plus loin vous avez vous allez avoir peur de savoir ça si elle vous révèle si votre partenaire vous révèle ça vous allez probablement avoir peur que ça vienne terné votre relation mais vous espérez quand même parce que vous aimez profondément cette personne là vous espérez garder votre bonheur votre relation saine alors ça prend un minimum d'efforts de part et d'autre d'abord révéler l'autre personne doit vous révéler quelque chose et vous vous devez accepter cette révélation là et travailler pour pour que cette problématique là se règle entre vous parce que si elle ne vous révèle si je dis elle mais je parle de la personne donc ça peut être un homme comme ça peut être une femme indépendamment de votre situation alors si la personne ne vous révèle rien si ça compte si elle continue de vous cacher cette souffrance là ou cette problématique là bien c'est sûr que ça va vous attirer à vous et à l'autre également des souffrances et des tourments parce que l'indécision parfois peut être très tourment très porteur de tourment si je peux dire en l'indécision surtout si la personne a envie d'aller voir ailleurs alors ça peut tourmenter la personne et vous ne comprenant pas ce qui se passe mais voyant qu'il y a un problème qui a une certaine réticence ou un certain éloignement ça peut vous causer des tourments à vous aussi alors si vous sentez que la personne a de la difficulté à se confier à vous maintenant que vous savez qu'il y a peut-être une problématique essayez d'aller lui tirer les vers du nez pour comprendre mieux la situation et donc ça peut vous apporter des tourments et également bien votre investissement à vous et à l'autre personne aussi dans la relation risque de diminuer aussi peut-être que vous allez voir aussi un manque d'investissement au niveau sexuel aussi peut-être que la personne va vous dire que c'est va éloigner les périodes où vous vous rencontrer sexuellement donc essayez d'en savoir davantage pour régler la situation alors voilà pour vous ceux qui sont en couple mes chères vierges et je répète ce n'est pas un tirage qui s'adresse à toutes les vierges toutes les personnes qui sont du signe de la vierge c'est pour ça ça s'adresse à certaines entre vous c'est un tirage général alors n'allez pas voir votre partenaire d'emblée là pour dire que là elle est en train de vous tromper ou quoi que ce soit donc il faut juste être à l'affût comme vous l'êtes normalement à l'écoute soyez davantage à l'écoute à ce niveau-là au niveau peut-être sexuel donc voilà pour vous j'ai tiré une carte des messages de l'amour également pour vous donc cette carte là et ça tombe extrêmement bien ça vous dit apprenez à vous connaître mutuellement alors je vous montre la carte apprenez à vous connaître mutuellement donc ça tombe à pic parce que c'est ça c'est une relation c'est ça une vraie relation c'est ça d'apprendre à se connaître mutuellement ça vous dit en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets vous renforcez vos liens voyez vous le secret ici quelque chose qui vous est caché ou que vous pouvez cacher aussi là mais dans ce tirage ci c'est quelque chose qui vous est caché le secret les choses profondes et secrètes alors en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets vous renforcez vos liens je vais vous lire ce que le carnet en dit pour cette cette carte là donc apprenez à vous connaître mutuellement les anges de l'amour vous conseille de créer l'intimité avec votre partenaire en lui révélant vos véritables sentiments vos rêves et vos désirs ainsi que d'autres aspects intimes de votre personnalité vous découvrirez des points communs et renforcerez votre relation si vous êtes en couple cette carte porte le message d'une amélioration par l'honnêteté du dialogue c'est particulièrement utile si vous avez caché certains sentiments au lieu d'en discuter avec votre partenaire une visite chez un conseiller vous soutiendrait et vous donnerait sans doute la force de les admettre quoi qu'il en soit cette carte vous guide clairement vers des discussions profondes et honnêtes au bénéfice de votre vie amoureuse alors voilà pour vous mes chères vierges qui sont en couple très très beau message de la part des anges de l'amour alors je vous invite à le faire en discuter ouvertement à amener votre partenaire à discuter ouvertement avec vous pour que vous soyez totalement vous savez que vous pouviez conserver votre bonheur en fait d'accord alors voilà donc je continue maintenant avec la lecture des cartes pour les célibataires alors ce que j'ai ressenti avec les cartes ici pour vous c'est que vous êtes quelqu'un de très émotif beaucoup à nouveau la même chose comme avec les coupes en quelqu'un de très émotif avec beaucoup de charme beaucoup d'amour à donner et probablement que vous êtes en amour avec l'amour vous êtes romantique vous aimez être en couple vous aimez avoir quelqu'un dans votre vie mais cependant peut-être que pour une raison ou une autre qui vous a amené au célibat c'est vous avez peut-être eu une certaine réticence quelque part alors ou bien il ya quelque chose qui s'est produit pour que vous vous retrouviez célibataire maintenant avec le dix de deniers ici avant de continuer avec le chevalier de coupe on parle de vous mais ça peut nous annoncer également que vous aviez peut-être une personne aussi également charmante qui tournait autour de vous c'est peut-être quelqu'un d'un signe d'eau c'est possible donc cette personne là elle aurait probablement elle aurait sûrement pu elle aurait pu vous combler peut-être que elle avait en elle tout ce que vous recherchez auprès d'une personne pour faire votre vie avec elle peut-être qu'elle avait tout ce que vous recherchiez dans une relation et peut-être elle aurait pu vous offrir beaucoup et à plusieurs niveaux également le dix de deniers ça nous parle vraiment d'abondance donc cette personne aurait pu vous combler mais pour une raison ou pour une autre à ce moment là vous avez eu de la difficulté à faire un choix peut-être qu'il y avait d'autres personnes qui gravité autour de vous et vous avez eu de la difficulté à faire un choix entre deux personnes ou plusieurs personnes mais ça peut être aussi même s'il y avait seulement ce que cette personne là qui s'était présenté à vous vous avez eu de la difficulté à le choisir à choisir de le de le ou de la laisser entrer dans votre vie si on continue un peu plus loin avec l'as de deniers alors on voit que pourtant il y avait un grand potentiel amoureux avec cette personne là c'est ce que l'as de deniers vient nous parler ça nous parle ici de grand potentiel qui aurait pu se développer mais pour une raison ou pour l'onde vous avez eu peur de quelque chose donc au plus profond de vous avec la lune ici inversée vous avez vous aviez une peur secrète peut-être que vous n'avez pas partager cette peur là avec la personne et c'est peut-être ça l'erreur de ne pas avoir parlé au bon moment avec cette personne là et la peur que vous avez eu je crois avec la force c'est toujours au niveau de la force ici c'est peut-être que vous avez pensé que si vous aviez accepté d'entrer en relation avec cette personne là que ça aurait été une relation uniquement passionnelle fusionnelle ou passionnelle et ça ça vous a fait peur on a le jugement inversé donc vous avez perdu cette personne et vous vous êtes retrouvé seul ici le jugement dans ce tirage ci en particulier nous parle d'une perte alors vous avez perdu peut-être même vous l'avez perdu de vue cette personne là et vous vous êtes retrouvé seul donc c'est sûr que vous avez peut probablement souffert de ça on le voit un peu plus loin ici et avec le pape inversée mais vous pensez que cette passion excessive en parce que peut-être vous avez ressenti quelqu'un qui est très charmant qui est très romantique de nos jours on dirait que ça fait peur parce que on n'est pas sûr vraiment de ses de ses sentiments alors peut-être que vous avez pensé que cette relation cette passion excessive ne correspond pas avec vos valeurs profondes du couple en peut-être que vous votre vision du couple vous vous pensez que quelqu'un qui est très passionné va vous quitter par exemple ou bien après quelques semaines quelques mois et ça vous a probablement fait peur d'accord mais maintenant vous souffrez de cette perte là vous souffrez de son départ ou du fait que vous n'êtes plus en contact avec cette personne là parce que vous y repensez vous voyez peut-être toutes les actions toutes les paroles que que ce beau chevalier vous a dit là je parle de chevalier mais ça correspond autant à un homme qu'à une femme ça peut être une femme aussi si vous êtes un homme ou peu importe votre situation amoureuse alors vous vous souvenez de du charme de cette personne là de la douceur de cette personne là justement de la passion qu'il y avait peut-être entre vous sans avoir exploré plus davantage donc ça vous fait un peu souffrir vous pensez à cette à cette personne là beaucoup ces temps ci on a également la papesse mais ce que ce que vous ne savez pas de cette personne là pardon c'est que c'est une personne qui est capable de beaucoup de profondeur et beaucoup d'émotion ça ça la position de cette carte là représente la personne ici dont on parle ici alors c'est une personne qui a beaucoup de profondeur beaucoup d'émotion beaucoup d'amour à donner alors vous avez eu peut-être un préjugé vous avez eu une vision des choses peut-être à première vue vous pensiez que ça n'aurait été qu'une relation passionnelle mais la personne est capable de beaucoup plus beaucoup de profondeur aussi donc l'un pour cette personne là l'un n'empêche pas l'autre la passion n'empêche pas les émotions sincères d'accord alors si on continue on a la reine de denis inversée donc vous avez peur d'avoir gâché votre bonheur à tous les deux je peux rien dire de plus avec ces deux cartes là qui se présentent ici en position ici ce sont vos craintes vos désirs alors ici vous avez eu peur avec la reine de denis vous avez peur que ça aille gâcher à tout jamais votre bonheur à tous les deux le disque de coupe nous parle de bonheur donc ce que je peux vous conseiller en fait dans cette situation là si vous ne recherchez pas la personne si vous n'essayez pas de la retrouver c'est certain que vous allez encore souffrir comme avec le 3 d'épée mais vous allez probablement vous tourmenter vous allez probablement passer des nuits blanches à penser au fait d'avoir laissé partir cette personne là ça va venir vous tourmenter et vous allez perdre l'occasion de ce potentiel ici tantôt je vous parlais avec l'as de denis du potentiel et le 3 de bâton peut nous parler également de potentiel donc vous allez vous tourmenter et vous allez avoir perdu l'occasion de ce potentiel amoureux là qui aurait pu être pour vous donc je vous dirais de ne pas vous mettre de limite avec ici le 3 de bâton aussi ne vous mettez pas de limite faites l'effort de retrouver la personne peut-être que vous avez des amis en commun essayez de contacter quelqu'un qui pourrait vous mettre sur sa piste et essayez de le ou de la retrouver avant qu'il ne soit trop tard d'accord donc on ne sait jamais ce que l'avenir peut vous réserver si jamais ce n'est pas possible essayez peut-être la prochaine fois mes chers amis quand vous rencontrez quelqu'un de laisser la chance au coureur avant d'écouter simplement votre première impression d'accord on dit souvent que la première impression c'est la bonne et souvent c'est vrai mais dans ce cas-ci on voit qu'il y a peut-être vous vous êtes peut-être trompé à certains niveaux d'accord alors voilà pour vous mes chers vierges célibataires j'ai également tiré une carte des messages des anges de l'amour pour vous et voyez vous ça me confirme ici ce que le conseil que je viens de vous donner attirez votre âme sœur je vous montre la belle carte regardez la belle image et ça vous dit prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur alors allez peut-être faire des recherches auprès de vos amis de vos connaissances mutuelles peut-être et en plus de ça mettez cette personne-là peut-être dans vos prières dans votre visualisation ou bien dans vos affirmations pour vous aider à retrouver la personne je peux vous lire ce que le carnet dit quand même même si c'est assez clair comme message ça peut peut-être vous aider alors cette carte-là vous dit comme tout le monde vous avez des âmes sœurs ce sont des personnes que vous avez côtoyées au ciel et lors de vie passée vous avez passé l'accord de vous retrouver dans cette vie avec l'objectif d'une croissance spirituelle mutuelle vous avez passé de nombreux contrats semblables avec différentes personnes qui sont toutes vos âmes sœurs ce sont aujourd'hui vos amis les membres de votre famille vos collègues et vos partenaires amoureux cette carte vous propose d'appeler activement votre âme sœur dans votre vie amoureuse vous pouvez utiliser la prière les affirmations et la visualisation cela implique un travail sur vous même afin d'incarner les qualités que vous recherchez chez votre partenaire par exemple si vous souhaitez rencontrer quelqu'un qui possède un grand sens de l'humour commencez par le développer en vous qui se ressemble s'assemble c'est ainsi que vous attirerez votre âme sœur alors voilà pour vous mes chers amis donc j'espère que ce tirage a pu vous aider vous éclairer vous mettre sur la piste j'espère que vous avez apprécié alors n'hésitez pas à liker la vidéo n'hésitez pas à la partager également ça peut être des messages importants que d'autres personnes auraient besoin d'entendre n'oubliez pas aussi de cliquer sur la cloche pour être notifié chaque fois que je mets des vidéos en ligne et également vous pouvez me rejoindre pour avoir un tirage personnalisé à l'adresse qui apparaît en barre d'infos donc voilà mes chers amis j'espère que vous avez apprécié on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales en attendant je vous embrasse et je vous souhaite que le meilleur pour vous donc voilà merci de votre habituelle écoute et à la prochaine au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo !